Mais là, on va poser les questions que tu veux vraiment savoir à Yann, OK? Oui. Quand est-ce la dernière fois que tu as fait de l'anal? Jeudi. Bon, Colin, parle-moi de ça. Vous enjoyez la vie, vous faites de l'anal. C'est-tu douloureux, Véro, l'anal? Je sais pas, Seb, c'est-tu douloureux? Un petit peu au début, mais après ça, c'est le fun. OK, parce que c'est pas Véro la catcher. Eh bien, c'est comment que tu fais ça, toi? Tu mettrais-tu vraiment ton pénis dans un cul de fille? Ben, écoute, si on m'y invitait, moi, j'aimerais beaucoup. C'est quelque chose que je veux essayer. C'est quelque chose qui m'excite beaucoup. Mais toi, t'aimes ça le recevoir? T'aimes ça recevoir des... T'aimes ça accueillir Véro? Oui, ben, c'est de même qu'on fait un couple. Avez-vous prévu faire des bébés? Commencez-vous à parler de faire des enfants? Arnaque. J'espère qu'il y a un autre holiste. J'aime ça, le segway. Entre, ouais, comme ça, c'est toi qui le prends dans le cul. Puis, avez-vous parlé de faire des enfants? Ouais, je vais mettre Seb en scène bientôt. Ouais. Sinon, comment vous allez? Qu'est-ce que vous faites de bon, Véro, Seb? On pense à des noms d'enfants. Comment t'appellerais-tu ton enfant? Si c'est une fille, Cindy, puis si c'est un gars, Pierre-Luc. Idéalement, j'aimerais avoir des jumeaux. Ouais, il y a beaucoup de jumeaux dans ma famille. Fait que si on a des enfants, ça se pourrait qu'ils s'appellent vraiment Cindy puis Pierre-Luc. Non, M. Yann, savais-tu que Véro a absorbé ses chemins? Ouais. Pour vrai? Ouais. J'aurais pu avoir deux blondes. On aurait été quatre sur le divan. Mais comment ça se fait? Comment ça se passe quand tu avales? C'est quoi, t'as avalé avec ta bouche? Non, non, non. Non, bien c'est genre dans le ventre à ma mère. J'ai comme absorbé l'embryon. Ah ouais, mais comment ils ont fait pour savoir ça? Quand j'avais 15 ans à m'amener, je me suis dit, voyons Chris, j'ai une bosse là. Je suis allée passer un échographie. Puis ils ont fait, ouais, t'as comme un motton de cheveux puis dedans. Puis ça, ils disent que c'est normalement, c'est genre de quoi quand t'absorbes de ton... Un motton de cheveux et de dents. Chris, c'est la définition de Guylaine Gagnon. C'est genre, si tu googles... Si t'avais ça sur toi, comme un appendice... Dans mon ventre, à côté de mon... Ah, que... Putain, je vous jure, j'ai fait un procès net. Fait que là, tu veux plus fourrer Véro, là? Non, je suis pas calme. Fait que si t'en viens de niaiser, là, faut que tu es dans le cul, ton est si niaisage. Un verro avec des cheveux. Comme dans Stephen King. C'était quoi? Y avait-tu un livre de Stephen King avec ça? J'ai pas mal, mais c'est fait des tatous pour compenser. Non, c'était juste pour faire chier Denise. Fait que là, ils te l'ont-tu montré, là? Non, non, dans le fond, c'est là. Puis là, c'est plus là. Dans le fond, là, quand je suis retournée la dernière fois, qu'ils ont fait un écho pour checker de quoi, ils ont fait, ah, c'est plus là. Puis c'est ça que Matisse m'avait dit, c'est que ça peut se faire absorber avec le temps. C'est que, si tu le googles, ça s'appelle Vanishing Twin Syndrome. Ah! Fait que là, tu penses-tu que c'est ton corps qui a éliminé le truc? Ou tu l'as chié? T'as-tu chié des... Non, non, c'était vraiment, mettons, entre mes organes. Mais là, comment c'est disparu comme ça? Ben, ton corps, il est absorbé. Je sais pas, moi, comment ça... C'est comme quand tu bouffes de la bouffe, là, un moment donné, ça s'absorbe. Non, mais ça se dissout, là, je sais pas trop. C'est un peu, mettons, comme quand t'es dans un sous-marin dans le Titanic. Hé, ça, c'est l'affaire la plus drôle, là. C'est l'affaire la plus drôle, là. Je me... J'étais pas de ceux qui se réjouissaient de la mort des milliardaires, mais je trouvais les mimes drôles pis je trouvais que c'était un peu mérité tellement que l'idée était niaiseuse pis que la conception était niaiseuse pis que tout le monde avait prévu que c'était un hostie de désastre, cette affaire-là. Juste l'entêtement, juste la stupidité de cette idée-là me faisait rire, là, avec la manette pis tous les meilleurs mimes que j'ai vus cette année. Ah, les manettes de plugueux qui n'ont plus de batterie. Wow! C'est parce que c'est l'équivalent du bonhomme qui fait rire le doigt. Je suis mécanicien. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, exactement. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mike ou Martin, ont-tu fait des jokes avec les sous-marins? Non, j'étais le seul à suivre ça. Je pense que tout le monde... On était tellement occupés, est-ce que... Pis j'étais le seul. Pis je l'ai montré à Anthony, pis ça n'intéressait personne. J'essayais de faire comme... Ah, regarde, celle-là, elle est drôle en tabarnak! Pis le monde s'en collissait. Moi, j'étais encore trop la tête au Québec. Ils sont passés à Internet. As-tu vraiment montré des mimes racistes à Anthony Cavanaugh, toi, là? Non, non. Anthony Hamelin. Ah, OK. Hey! Pis as-tu pogné ça? Aujourd'hui, Luke Merville est venu dans les nouvelles. Non! Il veut se faire enlever du registre des déléquins sexuels. Ah oui! Ah oui, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il dit que ça l'empêche d'avoir une carrière, pis depuis qu'il est dans le registre des déléquins sexuels, il a peur qu'il faut être policier. Il a vraiment dit ça. Ah, le con! Ah, le con! Il a tout le temps utilisé sa race card. Tout le temps, tout le temps. Hostie de con! Mais quel imbécile! Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il avait gourmé des jeunes. Il était prof de théâtre, pis des auditions de son école où je sais pas trop, il fallait qu'il taponne les filles, pis il l'a fait à une fille. Ah, ouais. C'est correct. Ah, c'est dégueulasse. Pis lui, il arrêtait pas de shamer les Québécois. Il était allé, tout le monde en parle. Il avait raconté une histoire que, un moment donné, il était allé au restaurant, pis quand il est sorti d'en ruelle, il y a quelqu'un qui l'avait accoté avec un gun, pis qui avait dit « Toi, mon maudit, N-word, pis toute la patente. » C'est tellement cinéma... Tu fais comme... C'est qui qui t'attend, là, fucking Merville, dans un restaurant? Tu sais, voyons, hostie, que... Il avait sorti son album qui s'appelait Tiquiti Haïti, pis il disait qu'il donnerait, genre, 5 ou 10% des profits à Haïti, pis il n'avait même pas vendu 600, pis il était en tabarnec, pis il nous traitait de raciste parce qu'on n'avait pas acheté son album. Ouais, pis en fin de compte, c'était-tu ça que le cousin était parti avec l'argent, pis il trouvait pas... Hostie de tout croche! Pis là, il essaie de jouer la race card, genre, j'ai peur des polices. Qu'est-ce que tu penses, les polices? Penses-tu que les polices vont faire comme « Je suis raciste! » Attends un peu, lui, es-tu dans le registre? Ah, il est plus dans le registre! Je peux plus être raciste! Tu sais, s'il y a une police raciste, tu vas quand même te faire... Tu sais, tu vas quand même te faire profiler. Toi, tu penses quoi de Luke Merville, tu remets? Je sais pas c'est qui. Je me rappelle vaguement c'est qui, mais pour être honnête... Faut pas craquer. C'est un chanteur. Il ressemble à... Il a fait un... Il a déjà été à Pimentfort, lui. Il a flirté avec les humoristes un bout de... Oui, 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 oui. Parce que j'ai souvenir que dans ma tête, ça va avoir l'air super raciste. J'arrêtais pas de mélanger lui pis Anthony Cavalier. Moi et toi! Oui, oui, il était pas mal dans les mêmes années. Ben, tu sais, ça c'est... C'était dans les mêmes années, pis c'était comme les deux... Ben, avec Normand Bratoit, c'était les deux seules personnes de couleur qu'on voyait le jour en 96 à TV. Ça, là, j'ai lu de quoi là-dessus? Tu sais, le fait que... Parce qu'on se fait shame, parce que... Ben, tu sais, on reconnaît pas souvent, tu sais, on mêle des... Ben, moi, c'est parce qu'à cette époque-là, j'avais 8 ans, là. Mais ça, c'est typique de... C'est typique de là où tu restes, tu sais. Tu sais, si tu restes parmi principalement des Blancs qui a pas assez de Noirs, ben, ça se peut que, pour toi, ils se ressemblent beaucoup, tu sais. Les Asiatiques trouvent qu'on se ressemble pas. Oui, oui, c'est ça, exactement. Exactement. Fait que, tu sais, c'est typique de là où tu restes, tu sais. Ouais. Fait qu'arrêtez de nous shamer pour ça. Oui. Arrêtez de shamer nos white privilege. Shamer, tu remets la place parce que ça carte du ké-ké-ké. Ben, qui l'a pas? Mon ami t'embause, hein? Ça doit être cool, vos feux de camp. Ouais, c'est le fun. Ça te tenterait pas une petite tournée européenne, admettons, tu sais, si aller essayer ton humour en Europe? Moi? Ben, les deux, tout le monde, dans le fond. Ben, dans des commentaires sur TikTok, ça te dit que j'élevais le niveau en Amérique française. C'est vrai qu'il y avait ça comme commentaire. Je suis un éleveur de niveau. Moi, si je vais en France, il va falloir que je me trouve un autre nom parce que Faf, ça veut pas mal dire, France au français qui... Ah, t'auras un public. Non, mais faudrait... J'aurais dû donner. Ah, ça serait... Mais ça ferait un beau poster. Pareil, genre Faf, pas ce que vous pensez. La tournée, pas ce que vous pensez. Ça va pas être la bonne pub. Ouais. Faf, pas ce que vous pensez. Je pourrais m'appeler Gaden Malouche. Gaden Malouche. J'adore ça sur toi. À la fin de toutes tes gags, tu dis, vas-tu le voler, celui-là? C'est qui, c'est-tu Guillaume Boldoc? Ou c'est Julien Durden qui avait fait un show avec juste des gags de Gaden Malay? Ça ressemble à Julien Durden, on est-tu comme projet? Je pense qu'il avait fait... Je pense que c'était un stand qu'il avait fait. Il avait été faire juste des gags de Gaden Malay à une soirée. C'est comme Léo qui va faire ton number au gong show et personne ne s'en rencontre. Il y a ça, par exemple. Ça, c'est un peu un coup marquant. C'est cool, Léo. C'est alors qu'il était avec vous autres. Oui, il est rendu. Il fait partie de l'équipe maintenant. C'est un peu notre monteur TikTok, YouTuber, toute la patente. Pour que tu s'écoutes? Oui, oui. Mike, il voulait quelqu'un. Il veut essayer de mousser ses réseaux sociaux et quelqu'un qui fait des stories et des TikToks, des affaires de même. Vous n'avez pas envie de prendre GABBT pour LinkedIn? Pour s'occuper de LinkedIn? Tu lui donnes, regarde, fais ce réseau social-là et si tu fais une bonne job, tu vas pouvoir... C'est quoi qu'il y a de plus haut, LinkedIn? Tu vas pouvoir te servir de notre... Facebook. Squarespace. Squarespace. C'était ça, Squarespace? Non, mais Square... Squarespace, c'était juste pour dire « Oui, j'ai été... » Non, Squarespace, ça, c'est les sites web, mais c'est quoi? C'est Square... Je sais ce que tu vas dire. C'est la place que ça te permettait de dire « Oui, j'ai été aux LR. » Oui, là, je suis le maire de Exquis. Je suis le maire du Walmart. Oui, c'est ça. Mais il y a Square dedans? Oui, il y a Square, mais ce n'est pas Squarespace. Le chat, c'est votre job. Dans Chatroom, c'est des sons solides dans Chatroom. Le Skyblog de sous-écoute. Le Skyblog de sous-écoute. Tumblr, à un moment donné, j'aimais bien ça. Moi, tout, j'étais là-dessus crissement longtemps, Tumblr. Oui, c'était facile de faire... Four Square! C'était Four Square! Bravo! C'est Miss Cricri qui l'a trouvé. Oui! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada